Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton YouTuber Yugi au préféré J'espère que ça va pour vous les potes, moi en tout cas ça va nickel Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort cette fois-ci un peu de l'ordinaire, faut l'avouer Comme vous le savez il y a quelques jours de ça, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de m'envoyer vos plus belles pièces de collection Vous avez été très très nombreux à m'envoyer donc vos cartes, vos items Pour vous dire j'ai reçu à peu près une cinquantaine de messages, donc c'est juste hallucinant Je m'attendais pas à autant d'ampleur, donc merci Grâce à vous on va pouvoir se faire une belle vidéo et franchement c'est génial Merci énormément Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va donc découvrir vos plus belles pièces de collection Alors forcément vu le nombre de messages que j'ai reçu, j'ai donc dû faire un choix J'ai pas pu tout sélectionner donc je m'excuse déjà d'avance pour ceux qui ne figureront pas dans cette vidéo Mais ne vous inquiétez pas, si ça marche bien je pense refaire un épisode 2 Mais d'abord on va faire l'épisode 1 et on verra par la suite Donc maintenant on finit de blabater, on passe à la vidéo, c'est parti Donc on va commencer tout de suite avec les cartes de Guillaume Qui m'a envoyé un magnifique Mermail Abyss Megalo et un Atlantean Dragoon Donc en ultimate rare et en secret rare C'est deux très très belles cartes, faut dire quand même que l'archétype Syrène Mur en rareté C'est quand même quelque chose de magnifique Et ces deux cartes lui sont très chères car comme il m'a dit par message Il a repris Yu-Gi-Oh il y a deux ans Et donc en reprenant il est tombé sur le deck Syrène Mur Il est tout de suite tombé amoureux du deck Et bien sûr comme tout bon joueur il lui fallait le deck en max rareté Et c'est que depuis la fin de l'année qu'il a réussi à l'avoir en rareté Donc déjà bah bravo parce que c'est pas donné le deck Syrène Mur comme je l'ai dit juste avant en rareté Donc que t'es réussi à l'avoir en rareté bah déjà bravo Et merci à toi de nous avoir fait partager tes deux magnifiques cartes On va ensuite passer à Brian qui m'a envoyé un magnifique dragon noir aux yeux rouges En Jap Ghost Rare les amis Alors là mais regardez cette pépite comme elle est belle C'est incroyable Franchement c'est là que tu te dis mais mince pourquoi on a pas ça chez nous quoi Il est magnifique C'est vraiment dommage qu'on ait plus les Ghosts chez nous Parce qu'avoir un dragon comme ça dans la collection ce serait tellement beau Il est magnifique en tout cas Franchement j'ai géré à toi d'avoir une pièce comme ça Il est incroyable En plus ça doit pas être donné niveau prix Je sais pas exactement la cote mais je pense qu'il est pas donné Mais magnifique Franchement merci en tout cas On enchaîne avec Junk un ami du Discord qui m'a envoyé un magnifique L infernal héros du mal en ultimate rare japonais Une carte qui date de l'ère GX Il m'a d'ailleurs expliqué un peu pourquoi il a choisi cette carte C'était quand il était petit en primaire Il a regardé un épisode de GX Et il est tombé donc sur l'épisode où cette carte apparaissait Et il a tout de suite eu une admiration pour cette carte Et par la suite quelques années plus tard Un de ses amis a donc fait un voyage au Japon Et lui a ramené justement cette carte Et depuis ce jour il a commencé donc une collection de cartes héros élémentaires Mais cette carte est toujours restée depuis sa préférée En tout cas très très belle histoire Junk Je pense également qu'on est beaucoup dans ton cas A avoir des cartes préférées par rapport à l'animé quand on était petit Et c'est vraiment une très belle carte et une très belle histoire Merci de nous l'avoir partagé On enchaîne cette fois-ci avec Donovan Donc c'est pas tellement une carte C'est plus un ensemble Donc comme il m'a expliqué Le playmat Prankids c'est par rapport à son deck Donc Prankids le premier deck méta qu'il a joué Le premier archétype qu'il a vraiment fait commencer en compétition Et le field center pourquoi ? Bah parce que c'est le field center de la team XI de Bresson Parce que c'est un membre de cette team De ma team que je gère donc avec la team XI Parce qu'il est vraiment attaché à cette team Et ça me fait vraiment plaisir Donc comme quoi c'est pas des fois le prix de la carte qui en fait sa valeur C'est surtout tous les souvenirs qu'il y a derrière Donc merci infiniment Donovan Ensuite on va passer à Thierry Qui m'a envoyé un flying pingouin Alors ça c'est très intéressant On le voit très peu Alors il m'a envoyé ça parce que c'est un grand fan de cartes pingouins Et que cette carte est très très rare Car c'est une exclusivité qui est sortie dans un pack promo Dans un Happy Meal en 2002 Donc imaginez c'est vraiment une très très vieille carte Et c'est une très belle pièce de collection Surtout pour un fan de pingouins comme toi Donc franchement merci super belle carte On va ensuite passer à Fencero Déjà bravo pour la photo parce qu'elle est juste excellente Donc lui il nous propose un dragon rose noir en ghost Mais ce qui est le plus intéressant c'est surtout l'histoire qui tourne autour de cette carte Donc pour vous résumer l'histoire Il sortait donc de son décès Il avait perdu le tournoi malheureusement Et en marchant pour rentrer chez lui justement Il regarde par terre et il voit une carte donc qui se trouve face cachée Il la ramasse et bien sûr vous imaginez ce que c'est C'est le dragon rose noir en ghost Donc il a trouvé cette carte par terre Rendez vous compte D'où déjà tu jettes un dragon rose noir Alors je sais pas si la personne à qui elle appartenait avant a fait exprès justement de la jeter ou pas Mais rendez vous compte Déjà trouver un dragon rose noir par terre En plus comme vous pouvez le voir elle est pas si abîmée que ça Il m'a juste montré on va dire il y a l'angle droit qui est un peu pété Mais bon c'est pas si grave surtout quand on voit la carte Et trouver ça par terre c'est surtout ça qui est magnifique J'espère en tout cas qu'après avoir trouvé la carte t'as été joué au loto hein Parce que c'était ton jour de chance On passe ensuite à Tom qui nous présente un magnifique Delteros en ghost Alors lui également petite anecdote avec cette carte justement Qui la rend spéciale pour lui C'est que cette carte il l'a eu donc à la sneak peek alliance des duelistes Le booster où Delteros est sorti Il a fait donc la preview alliance des duelistes Qui s'est mal passé de ce qu'il m'a dit Donc à la fin il a eu le droit à un booster Et dans ce booster justement se trouvait ce fameux Delteros en ghost C'est juste incroyable un coup de chance incroyable Justement toi c'est un peu comme Fensero J'espère que juste après avoir ouvert ton booster T'as été joué au loto Parce qu'en un booster réussir à choper un Delteros en ghost C'est juste incroyable et franchement c'est magnifique Très très belle carte merci à toi Maintenant les amis on va passer à quelque chose d'incroyable Qui m'a été envoyé donc par Draconic Il s'agit donc de Chimera le maître des bêtes Qui est donc une carte prize réplica Signée par le champion du monde 2008 Pour vous dire c'est la première fois que je vois une pièce comme ça Je savais même pas que cette carte existait En plus qu'elle soit signée par le champion du monde 2008 C'est juste incroyable Maintenant je vais un peu vous raconter l'histoire justement Qui tourne autour de cette carte Donc comment Draconic s'est procuré cette carte ? Pour commencer quand il était petit Il a vu cette carte dans le magazine Dragon Blanc Et il a tout de suite flashé sur cette carte Du coup plus tard quand il a eu le budget Il est donc allé la chercher sur internet Mais à sa grande surprise quand il a acheté cette carte Justement elle a été signée par le champion 2008 Et il ne le savait absolument pas Du coup cette carte forcément a une valeur inestimable De un forcément parce que c'est l'une de ses cartes préférées Depuis qu'il est tout petit Et de deux forcément avec le prix Puisqu'elle est signée par le champion du monde 2008 Donc je préfère même pas imaginer le prix de cette carte actuellement En plus qu'elle est scellée comme vous pouvez le voir Elle doit tourner à des prix mais incroyable C'est même pas la peine d'y penser En tout cas merci Draconique Et j'espère que tu vas garder cette carte pendant très longtemps Ensuite on va passer à Valentin Qui nous montre une destruction de cartes Alors forcément cette carte est plus une carte sentimentale Car comme il me l'a dit Cette carte a une place toute particulière dans son coeur Car cette carte lui a permis de gagner énormément de duels Avec son deck monde ténébreux Et ensuite comme vous le savez Elle a été banne Et puis depuis peu elle est revenue Et depuis il la rejoue Et c'est que du bonheur pour lui Maintenant on passe à Arthur Avec un dragon électromécanique en ghost Carte magnifique Qui lui rappelle l'air 5D La meilleure de toutes Et qui a énormément de valeur pour lui Car il l'a ouvert dans le dernier paquet RGBT au Toys R Us Rendez vous compte Depuis le début de cette vidéo J'ai l'impression que quand on ouvre un booster Il y a toujours une ghost à l'intérieur C'est incroyable Franchement bravo à toi C'est une très très belle carte J'en ai moi même une dans ma collection Et je sais que c'est une carte juste magnifique En plus comme tu l'as dit Ça rappelle 5D C'est juste incroyable Merci beaucoup Et très belle pièce de collection Ensuite on passe à Axel Qui nous présente donc son Dark End Dragon En édition Jump Qui a une valeur sentimentale pour lui Car c'est un mec à qui Il a vendu un deck Nécrose Qui lui a offert cette carte Donc déjà la personne devait être vraiment Quelqu'un de très sympa Parce que pour offrir un Dark End Dragon En Jump Quand on vient d'acheter un deck C'est super sympa En plus il est magnifique Et donc la deuxième carte en Jump C'est parce que justement C'est sa seule carte Jump Du coup elle a une petite valeur sentimentale en plus Maintenant on va parler de Jean-Baptiste De la Yu-Gi-Hall Avec sa flopée incroyable De Trichula quoi Regardez-moi cette collègue de Trichula C'est pas beau ça Regardez-moi ça Il y en a de toutes les sortes T'as de l'Ultimate T'as de l'Ultra T'as de la Dual Terminal Les amis la Dual Terminal quoi C'est incroyable Le mec fan de Trichula jusqu'au bout Donc je vous laisse deviner Trichula pour lui c'est Une carte emblématique Qui lui a fait gagner Un nombre incroyable de duel Qui lui a également fait atteindre La 4ème place Au Championnat de France 2017 C'est son monstre préféré Et il lui rend bien sûr honneur Avec toute cette magnifique collection Donc franchement bravo à toi C'est une magnifique collection Là on en prend plein les yeux Merci beaucoup Pour continuer dans l'excès On va passer maintenant A Red Sun Avec sa collection Mais incroyable D'Electromite Regardez-moi ça Il y a des Electromite partout Il y a de l'Electromite Jap Il y a de l'Electromite Secret De l'AUS Il y a de tout C'est juste incroyable C'est magnifique Pour vous dire actuellement Il a 27 Electromites Et 8 Electromites en OCG Mais lui bien sûr C'est surtout un énorme fan Des cartes Metal Phose Pour vous dire actuellement Il a un classeur Qui regroupe 500 cartes Metal Phose C'est juste incroyable les amis Pour vous dire Nous on l'appelle le Metal Phose God Parce que j'ai jamais vu Quelqu'un autant aimer Les Metal Phose Donc que dire de plus Red à part bravo Mais je sais très bien Que t'as pas fini Et peut-être que dans l'épisode 2 Tu repasseras mais cette fois-ci Tu feras mais le double De ce que tu nous as montré là Ensuite on va passer A mon ami Dragonfly Le grand fan des Hieratik Alors il m'a demandé De mettre le saut Hieratik Des sphères divines Par rapport à la petite anecdote Que je vais vous raconter tout de suite Alors déjà pour commencer Lui c'est un grand fan de Hieratik Parce que ça a été son premier deck C'est d'ailleurs avec ce deck Qu'il a fini 5ème Au Championnat de France Dragon Duel en 2014 Et cette carte justement Saut Hieratik des sphères divines A une place très importante Car en fait Il y a quelques temps de cela Où justement Elle n'avait pas encore été annoncée On revenait du WCQ de Nancy Avec Team XI De lui et tout ça On s'était posé donc Un Tacos Et lui justement Voulait voir arriver Du support Hieratik Mais comme je vous disais Justement le saut Hieratik N'avait pas encore été annoncé Et donc de là Il décide donc De faire un bottle flip Il a fait Si je rentre le bottle flip Il y a du support Hieratik Cette année qui sort Donc il fait son bottle flip Par miracle Je ne sais pas comment Me demander pas Il réussit à le rentrer Et quelques temps après justement Le saut Hieratik a été annoncé La prédiction divine C'est pour vous dire Pourquoi cette carte a une place Très importante pour lui Parce que ça rappelle justement Le WCQ dans 6 Justement le délire Qui a eu derrière Le bottle flip Voilà pourquoi Et je trouve ça juste énorme Et il fallait que je vous en parle Maintenant on va donc passer à Emma Qui nous montre Un magnifique Psyframe Gamma Donc pour elle C'est une de ses plus belles pièces De collection Car cette carte lui a beaucoup Été utile au CDF Elle lui a fait gagner Un nombre incroyable de games Donc cette carte a une place Toute particulière dans son coeur Donc c'est une façon intéressante De voir les choses C'est vrai que indirectement Si la carte est beaucoup utile C'est vrai qu'elle peut avoir Une grande place pour toi Donc franchement je valide Ouais je valide bien En plus Gamma On sait très bien Que c'est une carte horrible Donc merci à toi Pour cette petite anecdote Ensuite on va passer A l'item préféré de Loïc A savoir donc Une display Scellée Légende du dragon blanc Aux yeux bleus Première édition Les amis C'est quelque chose d'incroyable C'est magique Quand on voit ça Rien que moi Ça me rend nostalgique Donc lui comme il m'a dit C'est son item préféré Pourquoi ? Parce que ça rappelle la nostalgie Ça rappelle l'époque De l'école primaire Quand on jouait dans la cour Mais également parce qu'il a ouvert Une display légende Du dragon blanc aux yeux bleus Sur sa chaîne Pour les 1 an Donc c'est tout un tas de trucs Comme ça Qui font que cet item C'est son préféré Et je le comprends tout à fait Parce que bah C'est juste emblématique Les amis C'est le premier booster Yu-Gi-Oh qui est sorti En plus en avoir une scellée Comme ça C'est juste Waouh C'est parfait Donc très très bel item Très très belle histoire Et je comprends Que tu y tiennes énormément On continue maintenant Avec mon ami William Alias DarkVagicine69 De la T-Big Seed Qui nous montre Son magnifique Veiler Ulti Dont on est tous jaloux Donc comme il m'a dit Ce Veiler a une place particulière Pour lui Car c'est un Veiler Qu'il a reçu Donc d'un ami Qui a arrêté de jouer Et dont il ne se séparera jamais Ce que je comprends Absolument C'est juste magnifique D'avoir ça dans son deck Pour vous dire A chaque fois qu'on le voit On essaye à chaque fois De le gratter Mais ça marche jamais Donc je comprends tout à fait Que cette carte Est une place importante pour toi Vraiment magnifique en tout cas On passe désormais A Kevin Avec un jeu vidéo Cette fois-ci Le jeu Forbidden Memory Sur Playstation Un très très vieux jeu Qui est sorti donc En 1999 au Japon Et en 2003 chez nous Ça fait vraiment plaisir De voir ce jeu En tout cas bravo pour la photo Parce que la petite plante Juste à côté Ça fait toute la diff Comme il m'a dit C'est un jeu Qu'il a beaucoup aimé Étant jeune Pour vous dire Il a été le chercher Donc le jour de sa sortie C'était un jeu Qu'il attendait depuis très longtemps Et depuis Bah il l'a toujours gardé Et je comprends tout à fait Moi aussi J'ai beaucoup aimé Quand j'étais jeune Les jeux Yugi Bon moi j'étais plus Tout ce qui était Jeux de Game Boy Advance Et de Nintendo DS J'ai jamais été Jeux Play Mais en tout cas bravo Je comprends tout à fait Pourquoi cet objet Est ton préféré Et merci de nous l'avoir partagé On passe maintenant Aroma Qui nous présente Sa magnifique Flash de Yega Master Absolument pas Non bien sûr C'est l'enveloppe Des Worlds de 2018 Qu'il a obtenu Donc lors du tournoi World Celebration Un item bien sûr Qui vaut extrêmement cher C'est pour ça Bien sûr Qu'il est encadré Donc un item bien sûr Qui le tient très très à coeur Et dont je pense Qu'il va jamais se séparer Maintenant place à Alban Avec son magnifique Dragon Photon Aux yeux galactiques Qui est donc Sa première Ghost Et qui fait partie Donc d'un deck Qu'il aime énormément A savoir le deck galactique C'est pour ça Il a voulu vraiment Maxer la rareté Et donc il s'est acheté Un Dragon Photon Aux yeux galactiques Qui est vraiment Mais magnifique Ca me rappelle énormément La période où moi aussi Je jouais justement Photon Galactique Mais malheureusement J'ai jamais eu les moyens De me payer Un aussi beau monstre Tel que le Dragon Photon Aux yeux galactiques En Ghost Donc bravo à toi Il est vraiment magnifique Voilà les amis Je pense que je vais m'arrêter là Désolé à tous ceux Que je n'ai pas pu mettre Dans cette vidéo Mais ne vous inquiétez pas Je vous garde de côté Si jamais je fais un épisode 2 D'ailleurs dites moi Dans les commentaires Si vous voulez que je fasse Un épisode 2 En tout cas moi J'ai adoré faire cette vidéo Vraiment ça change un peu De l'ordinaire C'est quelque chose Que j'aime beaucoup En plus je vous fais participer Il n'y a rien de mieux Mais pour finir Je vais moi aussi vous montrer Ma plus belle pièce de collection Celle qui est le plus cher A mon coeur A savoir donc Le Dragon Elle sombre En Ghost Première édition Anglaise Regardez moi ça Ça c'est ma plus belle pièce De collection Alors pas forcément Parce qu'elle est hyper chère Ou quoi que ce soit Mais c'est parce que Bah vous le savez Le deck elle noir Tout ça tout ça L'air 5D Le monstre emblématique Et bien sûr August Parce qu'il est magnifique Celle-ci Je l'ai eu L'année dernière Par un collègue de Nancy Qui me l'a vendu Il en avait une orable Et il savait forcément Que je l'ai recherché Et il me l'a vendu A très très bon prix Donc je le remercie énormément Et depuis Bah elle quitte pas Mon classeur de collection Bien sûr Elle est magnifique Je l'aime de trop Voilà Ça c'est ma plus belle pièce De collection à moi Du coup voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à me le dire En commentaire Mais également à mettre Le pouce du factisant Et la cloche de l'orécal Pour être notifié A chacune de mes prochaines vidéos Mais également Allez faire un petit tour Sur le Utip Pour contribuer Au futur concours de la chaîne Et puis moi je vous dis A la prochaine C'était Obscurity Prenez soin de vous les potes Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz